Merci, c'est sérieux, parce que franchement avec ce temps-là, j'aurais eu d'autres idées que de l'écouter Dominique Pagani, surtout que la scène n'est pas loin. Oui, la scène, les corps d'une grande tragédie, nous avons tous été témoins, et qui fait que j'ai un petit peu modifié le programme. Aujourd'hui, il devait y avoir la suite de notre feuilleton, de notre série, j'essaie d'attraper les mouches, nature ou paysage, point d'interrogation. Et j'ai pensé à faire une parenthèse, apparemment sans rapport avec ce sujet, en pensant tout de même à l'édifice auquel nous tenions le plus, sur les rives de la scène. Oui, je peux la montrer. Oui, cette rosace n'est pas là, ce n'est pas seulement picturale, d'abord ce n'est pas la peinture. D'abord, vous devez jouir qu'elle ait résisté, parce que le plan, ça font quand même, les spécialistes, 300, 400 degrés, non ? Par là, tout de suite, dès que c'est du pratique, les grands chercheurs se dérobent. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Alors que Tenkstein, c'est 3402 ailes. Et je pense qu'on s'en sert pour faire des films dans les ampoules, autrefois, avant l'écologie. Et cette rosace sert en fait d'illustration à un album que je vous recommande. Un album de musique dite ancienne, ce couvre une vaste période, donc ce n'est pas très précis, mais là, très précisément, c'est une musique qui illustre le passage de l'ancien style à ce qu'on a appelé au XIIIe siècle le novum organum, la nouvelle manière de faire, un nouvel organe, un nouvel outil. L'organum, c'est l'outil. Chez Aristote, c'est l'outil, c'est-à-dire, que ce soit en zoologie, en biologie, en géologie, il y a toujours de la logique du logos, donc il faut travailler l'outil, faire de la logique, avant d'étudier les autres disciplines. C'est de là que vient le titre grec de la logique d'Aristote, c'est organon. Bon, novum organum, c'est quoi ? Ah, c'est émouvant, vous allez voir. On va le diffuser en audio. Je vous recommande l'album parce que l'ensemble est admirable, c'est très difficile de restituer. Le Grégorien, ça demande de longues études sur les manières dont on déchiffrait, dont on décodait ces vieilles partitions qu'on appelait des antiphonais ou des nœuds. Je ne suis pas obligé de retenir tout ça. Et j'ai choisi cet album parce qu'il se situe dans ce qu'on appelle, on ne va pas faire un cours de l'histoire de la musique, mais dans l'histoire de la musique, l'école de Notre-Dame. C'est pour un peu hommage. À l'école de Notre-Dame, qui, à l'époque, était le principal centre du renouveau de la musique de l'ensemble de l'Europe occidentale. C'est quand même très important. En liaison avec la basilique de Saint-Denis. Saint-Denis, à l'époque, était une agglomération qui rivalisait avec Paris. Vous savez que nos rois sont entérés dans la basilique de Saint-Denis. Voilà, j'ai une grande historienne qui arrive, je vais arrêter de dire, peut-être de l'éditer. Et l'événement illustré par cet album, et qui, franchement, est très émouvant, c'est le passage de l'ancien style plus connu sous le nom de chant grégorien. « Perogna, c'est pour la, c'est pour l'eau. » C'est la ligne. L'équivalent en dessin, c'est la ligne. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie, c'est la ligne. C'est le style vraiment le plus pur. Il y en a même des puristes, mais pour moi, c'est des idiots. Pour qui, au-delà de ça, ça y est, c'est la décadence de la musique. Vous savez, comme il y en a qui disent qu'à partir du piano, c'est fini. Bref, il y en a qui disent déjà, à l'arrivée, dès qu'il y a deux voix, c'est fini, il n'y a plus de musique. Alors justement, cet album, je fais exprès de ce suspense, c'est le passage de la monodie, mono-ode, un ode, un chant, d'une musique qui a une seule voix, même s'il y a mille poitrines qui le chantent, j'exagère, mais là, vous verrez, il y en a quatre ou cinq, des fois cinq ou six dans le cœur, mais qui chantent la même mélodie, ce qu'on appelle à l'unisson, si vous préférez. C'est ça, la monodie. Et tout d'un coup, dans le même morceau, une messe faite pour le temps de Noël, et qui a été pour la première fois célébrée dans Notre-Dame, tout d'un coup, les voix divergent. Un peu comme les passages du roman bautique, vous pouvez le dire tout ça pris, c'est des ogives qui divergent tout d'un coup, comme ça, comme une gerbe. Donc on n'est pas si éloigné du sujet qu'était une autre nature au paysage. Alors qu'est-ce que tu me racontes ? C'est un raccord artificiel, enfin le paysage, c'est la campagne, c'est le verre, Notre-Dame, c'est au cœur de la ville, c'est le béton, c'est pas le béton, la paix de Pierre de Chartres. C'est plus facile à travailler que le béton, quand même. Mais tout de même. Mais s'il y a un rapport, et là je reviens un peu à ce qu'il y a de plus tragique peut-être dans cet événement, je ne dis pas de plus odieux, ce qui est odieux, c'est la récupération qui est en train de s'en faire, vous savez. Vous n'avez pas intérêt à manifester demain, parce que ça veut dire que vous n'avez pas pitié de Notre-Dame. Vous avez entendu ça, dans les médias. Non, 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 je veux dire, ce qu'il y a de plus tragique, c'est quand même la perte de la charpente, vous savez. De huit siècles de charpente. Des chaînes abattues il y a huit siècles. Charpente qui, dans le discours des initiés, bien, bien grand mot, c'est tous ceux qui se sont occupés un peu de la restauration. Notre-Dame, l'historien, l'architecte, était surnommé, vous le savez sans doute. Merci, la forêt. Merci, Anne. La forêt. Et vous voyez, on n'est pas tellement loin de notre sujet, nature ou paysage. Si vous avez été attentifs, j'espère que vous l'avez été jusqu'à la dernière virgule, à ma dernière intervention, qui a été filmée à domicile, puisque le centre ici n'était pas, grâce aux bons soins de Philippe, de Hugo et d'autres, j'ai pas mal cité les poètes, en particulier Hilderlin, Rimbou et Ril, que je crois, et à un moment donné, je cite, non pas un poème, mais encore une esquisse de poème. C'est l'infortuné Hilderlin, comme on dit, de la compassion, à l'époque, pour ceux qui lui rendent visite. Ça fait déjà quelques années qu'il était enfermé dans sa tour et dans sa folie. Je pense pas s'il était fort ou de bon et tout, je suis pas spécial. je suis pas spécial. C'est ce qu'on veut. Et alors, accablant de titre sa majesté, etc., tous ceux qui n'étaient vu en visite, ne reconnaissant aucun de ses anciens connuissibles. Avec l'Allemagne intellectuelle qui défilait, voire le pauvre Hilderlin, et il était abrité, comme vous le savez, pendant 37 ans, par quelqu'un qui est venu frapper à la porte de ses petits catrés pour dire, je peux le prendre chez moi, si vous n'avez pas quoi en faire. C'était un menuisier, vous voyez, la charpente. Et on lui a dit, vous pouvez le prendre de toute façon, il n'a que 6 mois à vivre. 37 ans, il est resté chez le menuisier. Il n'était pas mauvais le menuisier, lui et sa famille. Ils ont été adorables. C'était un compagnon dans la maison. Ni apitoiement, ni divinisation. C'était un compagnon. Je cite le mot du menuisier lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, c'est le menuisier qui raconte à quelques visiteurs comme ça, il ne parle que si on l'interroge, il a du boulot, et il dit qu'un jour, le dernier, il a descendu l'escalier qui descend de sa chambre. Je vous conseille d'aller à Tübingen, c'est une ville merveilleuse qui descend en Espagne comme ça, sur le Nécar, ce genre de petite ville dans l'Allemagne, un secret, petite ville universitaire où la vienne et ses étudiants qui met à peu près la moitié de la population et qui, une fois n'est pas coutume, c'est pour le même de la pré-guerre, je pense que la population a été épargnée par les bombardements. Donc, il descend de sa chambre d'où il avait vu sur le Nécar et il voit dans l'escalier une gravure représentante d'un temple grec qui était très banal à l'époque. Il dit au manusiaire « Vous devriez en faire rien comme ça. » Alors, le manusiaire dit « Je lui ai répondu que j'avais déjà bien du mal à nourrir ma famille et que je n'avais pas le loisir de vivre en repos philosophique comme lui. » Vous voyez, une petite lutte de classe sympathique entre le manusiaire et celui qui les verrait. Et le dernier répond « Non, c'est vrai. » Mais je suis quand même bien malheureux. Et là, il a improvisé ces quelques mots que je vous cite. « À toi, mon ami, je dirai mon secret. » De Dédale, c'est-à-dire, il était l'ingénieur de NOS, celui qui a fabriqué de quoi s'évader de la captivité et de la servitude. « À toi, je dirai mon secret. » De Dédale, tu as le génie et la forêt. Pas si fou, le fou. Par la menuiser, il dit, tu as le génie. Et la forêt, il faut du génie parce qu'une table, ce n'est pas seulement des mains, il faut que la tête travaille. Il faut l'ingénius, comment disait-on, ce n'est pas ? À la renaissance italienne. Donc, tout ça m'a fait penser à la forêt de Notre-Dame. Et je reviens, non, je ne reviens pas, je reste sur cette image de la forêt parce que ces ogives que vous admirez dans les cathédrales gothiques, ces lignes qui divergent tout d'un coup, ont souvent été comparées à juste titre. Je ne suis pas spécialiste, les spécialistes disent que ce n'est pas un hasard si le style gothique, je fais une parenthèse, mais je veux dire, en Allemagne, on ferait 300 kilomètres pour admirer l'église, l'admirable église de Fribourg, par exemple, en Breisgaard, par exemple. Bien. Mais voilà, 300 kilomètres, il n'y en a pas entre les deux. Là, rien qu'à Paris, vous avez sur un petit mouchoir de poche de, je ne dis même pas un kilomètre, de 600 mètres, vous avez Saint-Séverin, Notre-Dame, Saint-Germain-des-Prés. C'est inouï, la France, pour ça. Elle a parlé de la spirale gothique, vous savez, qui part de Paris, et puis il y a Chartres, très lent, sans lisse, etc. Je ne sais pas. C'est quand même une floraison, je reprends des métaphores végétales. Alors, je reviens à cette comparaison, on a souvent comparé les nefs avec ces arceaux. Je ne suis pas spécialiste, je prends les termes qui me viennent à l'esprit. On les a comparés à la voûte des arbres dans la forêt. Et que ça avait été vraisemblablement inspiré à ces peuples. C'était couvert de forêts, hein, Catherine. C'était les marécages et les forêts, tout ça, non ? Pardon ? Oui, on s'est dit, on avait bien coupé, c'est ça ? Non, mais je vais dire les vikings, tout ça, je vais dire le style, les églises de Normandie, Proust, compare l'église de Combré à une nef, un draka renversé. Donc, c'est donc presque, pas seulement figuré, mais presque oppropre, n'est-ce pas, que la forêt qui était charpente reste encore présente, restait encore présente dans la voûte. Une bonne partie, c'était fondé. Alors, puisque qu'on a perdu la partie plastique, architecturale, en l'occurrence ici, de cet inestimable échantillon de patrimoine, comme disent tous ceux qui n'ont rien en serré de patrimoine, ces jours-ci, j'ai pensé quelque chose qui ne peut pas s'écrouler, c'est la musique de l'époque. C'est pour ça que, tu veux bien te préparer, on va entendre, donc, on va entendre quelques secondes du rituel de la messe, de Noël, de Léonin, Léonin et Pérotin sont les deux plus grands représentants de l'école dite de Notre-Dame et qui ont initié vraiment le surgissement de la polyphonie. Donc, de Léonin et de Pérotin, ici, c'est Léonin, messe de Noël. Je laisse quelques secondes en mot d'audit pour que le contraste soit d'autant plus émouvant quand il y a tout d'un coup le passage avec d'autres voix. C'est pas moi-là. Pause. C'est épouvantable, je suis désolé. Entendre ma voix, en plus, j'ai une petite grippe, je suis un peu faibli, mais, qui contraste avec ces si belles voix, mais puer natus est, un enfant aîné. C'est pas si compliqué, le latin. Puer pueri, un enfant, poer natus est, un enfant et une épouse, un enfant. C'est pas moi-là. Là, il y a plusieurs poitrines, mais une seule voix. Oui, c'est ça, la monodie. On y va. Soniste. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage MFP. La polyphonie va bientôt arriver. J'arrête là avant qu'on quitte la monodie. Mais je présume que certains de vous en ont remarqué. Ça vient de l'Orient. C'est l'Apsalmodie orientale qu'on entend là. C'est passé par le style byzantin. Les plus vieux rites chrétiens, c'est sans doute l'Arménie à l'époque, n'est-ce pas ? Les montagnes du Caucase, il faut bien transiter par là pour venir d'Orient en Occident. Ou par le Danube. Et je ne veux pas pour parler de mes origines, mais je veux dire, Marcel Pérez qui dirige cet ensemble, Coïncidence, je ne suis pour rien, est en train de préparer une intervention au festival des polyphonies corse. Parce que la Corse, comme souvent les îles, surtout les îles, une île aussi défendue par le relief contre l'extérieur, contre la pénétration extérieure que la Corse, sont des véritables conservatoires naturels. Donc, beaucoup de chercheurs vont étudier les polyphonies corse pour voir l'état des aspects les plus archaïques de notre polyphonie européenne. Voilà, je rappelle au passage. Mais enfin, là, on sent bien l'Apsalmodie. Ce n'est pas loin de l'appel du muezzin à la prière, si vous regardez bien. Alors, j'ajoute que le flamenco, en grande partie au niveau vocal, provient aussi de cette tradition orientale. Quand vous pensez que, non pas les armées seulement, la culture et la civilisation arabe, en particulier l'Andalou, est restée sept siècles en Espagne, ça les est tracés. Voilà, je rappelle le passage de toutes ces filiations. On y va, on est encore dans la monodine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bizarrement, ces musiques du XIIIe siècle ont pris moins de rides que l'école d'opéra français de 1820-1830, par exemple. C'est-à-dire, vous n'écoutez pas souvent, même les mélomanes acharnées n'écoutent pas souvent des opéras de Haubère, d'Alévi ou de Méliac. Ou de Bois-le-Dieu. Dommage, le Bois-le-Dieu, c'est pas mal, c'est surtout pour un peu bon, mais bref, ça m'a pris une rite. Ça s'est terminé sur le Kyrie, comme vous avez levé. Kyrie, l'Ellison, c'est quelque chose qui vient du fond des âges, les paroles n'ont pas varié jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez que c'est de là que vient le mot Kyrielle ? J'ai reçu une Kyrielle d'injure, ça vient de là. Vous savez pourquoi ? Il y en a qui savent peut-être ? Rabelais, Rabelais, a insisté avec pas mal d'humour là-dessus. Parce que c'était devenu tellement abattardé l'habitude d'écouter la messe, comme en latin, les gens ne comprenaient pas déjà, ne comprenaient pas tout à fait le français à l'époque. C'est-à-dire que c'était Picard, je ne parle même pas de la Corse, mais Picard, Occitan, etc. Et le latin, c'était incompréhensible. Et donc, il répétait mécaniquement Kyrielle, qui riait, qui riait, qui riait, qui riait, qui riait. Rabelais s'en sert pour dire la mauvaise éducation, c'est qu'il est basé sur le parcoeur, sur le machin, et qui ne réfléchit pas sur ce qu'il y a. La méritique au passage. Bon, voilà. Je reste sur cet hommage à Notre-Dame. Je n'ai pas fini. Non pas que je retarde le sujet, mais pour le paysage, c'est qu'on est dedans. On est en train d'y rentrer. On vous a distribué une série de textes, je crois. Sauf que moi, on n'aurait pas laissé un jeu, j'en aurais bien besoin, s'il l'a, de vous, vous plaît, bien. Oh, pardon. Voilà, voilà, oui. Bon, je n'ai qu'un extrait là, mais c'est celui dont j'ai besoin, donc ça va. Merci, c'est gentil de toi. Merci bien. Je commence, vous voyez, par un poème d'un auteur avec lequel j'ai terminé ma dernière intervention. Vous voyez, c'était avant l'arc-en-dit de Notre-Dame. Je ressous de mon propos. Je vais terminer par Rilke. Je vais terminer par, non pas les sonnets, qui sont presque son testament poétique, pratiquement, mais par les grandes élégies, ce qu'on appelle les élégies de Duino. Duinenzer et Le Guin, comme on dit en allemand, parce qu'ils ont fait une petite ville, c'est une petite italienne, c'est un peu Duino. Mais le thème, c'était l'intériorisation. Peut-être que nous sommes là, nous sommes au monde pour intérioriser ce qui est autour de nous. Peut-être que les poires, les bananes, s'il prend cet exemple, le buffet, les meubles, les meubles n'ont pas le beau de l'air, vous savez, les meubles luisants, polis par les ans, le décor, notre, tout ça, tout ce qu'on voit est peut-être fait pour passer en nous et d'être restitué par la parole. Moyennant une intériorisation. C'est le fil conducteur de mon intervention d'aujourd'hui, l'intériorisation de l'extérieur. C'est là où il y a lieu. L'architecture de Notre-Dame s'est écroulée, je n'ai pas dit que ce n'est pas une perte. Pour la charpente, je ne sais pas comment, c'est une perte irréparable, pratiquement. La flèche, pour la flèche, on pourra reconstituer, je n'ai pas si vieille, et puis on a tous les plans, sur le microfilm à l'époque, sur le numérique maintenant. Mais par contre, la charpente, c'est pas... Bon, mais enfin, là, on a vu que le miracle que Notre-Dame a abrité pendant des siècles, il est conservé, nous en saisons qu'il est supprimé, conservé dans cette musique. Et c'est ce processus d'intériorisation, je voudrais l'illustrer par le tout premier des sonnets qui ouvrent le recueil, dont je veux dire, quasiment le dernier recueil, de Rilke, et ce n'est pas Orphée, je fais un titre liminaire, une petite incursion dans sa biographie, non pas sa biographie, je vais dire à la Closer, mais je vais dire dans son rapport à l'écriture. Il venait de traverser une longue période de désert, comme disent les mystiques, n'est-ce pas, il n'était pas inspiré, il n'écrivait plus. S'il lui est arrivé plusieurs fois, problématique essentiellement moderne, à part Dubélé, qui fait une brève allusion d'un magnifique poème dans les regrets, à la Renaissance, sinon, surtout à l'époque moderne, qui a ce problème d'être hanté par la stérilité littéraire, pensé à Mallarmé, le vide papier que la blancheur défend. Défend contre quoi ? Contre l'attaque de ma plume, sans doute, c'est pas le vide papier comme un bouclier que la blancheur défend. Donc il avait traversé ces périodes de sécheresse et il en est sorti deux fois, une fois pour faire les grandes éligies de Duino. Les deux sont reliés sur un même volume que chez Garnier Flammarion, les éligies de Duino et les Saunés à Orphée, un petit volume comme ça, qui coûte moins de 10 euros, je crois. Pardon, c'est parce que pour vous encourager, c'est pas une dépense énorme, mais c'est magnifique et bilingue en plus. Pour les éligies du Duino, il se promenait sur des falaises près de Gênes quand il entend une voix, n'est-ce pas, et qu'il lui a inspiré, je ne vais pas me rentrer dans le détail, tout d'un coup, la fontaine miraculeuse des grandes éligies. Je dis les grandes parce qu'en France, ce genre est rarement développé. Le meilleur traducteur de toute cette... Y compris pour le Darlene, d'ailleurs, je pense à Armelle Guerne qui était un grand résistant, ce qui est assez rare dans ce répertoire, un suisse, renseignez-vous sur Armelle, Google, Armelle Guerne, il y a une association des amis d'Armelle Guerne, c'est une figure qu'il faut connaître, G-U-E-R-N-E. Il dit lui-même, Armelle Guerne, que l'irisme en français ne veut pas dire grand-chose et que le grand souffle lyrique ce n'est pas tellement d'autres trucs. Vous voyez, Ronsard a écrit Dami Rapsone, ça c'est la petite forme où les Français excellent, le tableau de taille, si vous voulez, un peu comme un bijou, les émaux et camés comme dirait Théophile Gautier, et les miniatures impeccablement faites. Par contre, la grande forme, en musique, la symphonie, la fugue, etc., c'est plutôt l'affaire sur les Allemands. Donc, c'est le cas des élégies. Le sonnet, on arrive à la petite forme. Il faut que la forme soit impeccable. Et c'est le premier et quelle a été l'occasion, maintenant j'y arrive, de revenir à l'écriture à la principale sécheresse. Il avait une grande correspondance avec des tas de dames. Il y avait beaucoup d'amis de dames. Je suis sérieux, sûrement, c'était des amis. Et j'ai eu la chance de connaître une dame qui avait connu Rilke. Ah, ça me donne un coup de vieux déton. Lotte Schwartz, Charlotte Schwartz, qui s'occupait d'enfants, dont les parents avaient disparu dans le bombardement de Dresde. et une culture extraordinaire. Elle avait connu Mahler, Lénine, j'ai dit dans le désordre, son père est diplomate. Et Rilke, elle m'a dit, le pauvre Rilke, il était gentil, il était gentil, mais tout tombait, les yeux, les paupières. Pardon, je vous laisse. Il avait une grande correspondance avec ces dames et avec une en Russie, en particulier, dont je vais parler maintenant, dont la fille était partie pour être la danseuse du siècle. C'était une préadolescente qui avait 13-14 ans. Et cette fille a été atteinte par une maladie, comment on dit, endocrinologique. qu'elle a grossi. Elle a grossi. Elle a été obligée d'abandonner la danse. Elle est morte assez rapidement à 15 ans. Excusez-moi. Cette tragédie a ramé l'écriture. Il y a vu comme un signe. Parce qu'elle a essayé de danser jusqu'au bout. Or, dans le mythe, Orphée, le mythe rapporté par les Grecs, Orphée est lapidé par les minades. Ce n'est pas l'espèce de divinité qui suivent Dionysos, divinité dangereuse, du délire, des pâquantes un peu. Et le son de la lyre d'Orphée les agaçait. Et elles l'ont lapidé. Il est mort sous le coup des pierres. Mais jusqu'à la dernière pierre, il paraît qu'il chantait. Alors, vous allez voir le rapport avec Notre-Dame puisqu'il est question de temps plein. Le alors suppose que Orphée vient de mourir. Vous avez le texte ? C'est le seul sonné. Alors, un arbre s'éleva au pur élevation, au champ d'Orphée. De nouveau, vous voyez une conjonction d'une figure végétale, l'arbre, et du champ. Au champ d'Orphée, au grand arbre dressé dans l'oreille. C'est pas un paysage qui donne à voir, mais d'une voix entendre si vous avez suivi les épisodes précédents de notre série. Je répète. Alors, un arbre s'éleva au pur élevation, au champ d'Orphée, au grand arbre dressé dans l'oreille et tout se tue. Pourtant, au sein même de l'unanime silence s'accomplit un nouveau recommencement. Signe et métamorphose. Des animaux de silence s'arrachèrent à la forêt. Vous savez que, d'après la légende, le champ d'Orphée était tellement beau que les guillons venaient l'écouter religieusement sans renoncer à leur férocité et venaient écouter ce concert, ce midi 20. Des animaux de silence s'arrachèrent à la forêt claire et libérée des gîtes et des nids. Autrement dit, c'est pas l'utilitaire la culture des animaux. C'est pas la reproduction ou la nourriture. Et il apparu alors que ni la ruse ni l'angoisse deux éléments qui jouent un si grand rôle dans l'éthologie comme on dit maintenant dans le comportement animal presque toute presque à chaque instant du temps, n'est-ce pas ? La ruse et l'angoisse. Et il apparu alors que ni la ruse ni l'angoisse ne les rendaient à ce point silencieux mais le désir d'entendre. Régissement, cris et bramements semblaient petits dans leur cœur. Et là où jusqu'alors il y avait à peine une hutte pour accueillir un tel champ, un pauvre abriné du plus obscur désir avec une entrée dans les montants tremble, là tu leur créas dans l'ouïe. Donc là c'est l'oreille. Là tu leur créas dans l'ouïe des temples et nous revenons n'est-ce pas ? À notre édifice. Voilà. Mais allons vers là. On est parti du son et on est revenu à l'architecture. Voilà. Je voulais marquer le coup un peu pour cette tragédie en espérant que nous la verrons bientôt de nouveau. Alors je reste bien sûr sur cette thématique de nature ou paysage et je fais encore allusion, je fais encore une soudure à la dernière épisode. J'avais entre autres textes pris en considération, je ne dis pas analyser parce que il faudrait plus de temps, c'est un bien grand mot l'analyse. Je vous ai déjà dit que je déteste l'interprétation et que je préfère m'en tenir à l'analyse. C'est-à-dire remarquer qu'il y a ici un imparfait, un passé simple sans chercher les interprétations ou alors lorsqu'elles sont pratiquement imposées par le texte lui-même. J'avais commenté cet extrait des Illuminations Aube, n'est-ce pas, sans article, A-U-B-E qui est le plus beau lever de soleil de notre littérature, sinon toute la littérature est écrite par un gamin de 18 ans quand même. Je l'aurais dit en entier parce que ce n'est pas long, ça fait une demi-page. Vous allez voir pourquoi je le dis avant ce texte. J'ai embrassé l'eau d'été. Rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte. Les candons ne quittaient pas la rue du bois. J'ai marché réveillant les haleines vives et tièves et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier des gens pris de frais et blêmes éclats. Une fleur qui me dit son nom. Je ris au vacerphal blond et ses cheveux-là à travers les sapins à la scie margentée. Je reconnus la déesse. Alors, je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras par la plaine où je l'ai dénoncée au coq à la grande ville où il fuyait parmi les clouchés et les dômes courant comme un mendiant sur les quais de marge je la chassais. En haut de la route près d'un bois de laurier je l'ai entourée avec ses poils amassés et je sentis un peu son immense corps. L'eau et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil il était midi. avec cette chute un peu sèche dans un bois de secrète. Au réveil il était midi. L'eau et l'enfant tombèrent au bas du bois. Je vous dis des fois je suis un peu à la limite de l'analyse et de l'interprétation mais il est évident qu'il y a un rapport maternel. En tout cas je l'ai entourée avec ses voiles amassés. L'eau et l'enfant c'est intertextuel ce n'est pas une interprétation plaquée de l'extérieur. Je passe maintenant à un tout autre texte mais il y a comme point commun aussi d'essayer d'exprimer par la parole puisque aujourd'hui notre fille conducteur je vous le rappelle c'est l'intériorisation de l'extérieur l'extérieur c'est le paysage. Dans la nature les socs sans lesquels il n'y aura pas de paysage du tout mais qui ne suffit pas en tant que nature à définir le paysage. Or il s'agit d'un extrait d'un roman un des nombreux romans longs romans plusieurs volumes du romancier qui était le plus à la mode à l'époque de Hegel de la soudure entre cette période très riche entre 18e et 19e siècle cette période très riche n'est-ce pas où on parle chez nous de pré-romantisme je n'aime pas tout l'expressant comme je n'aime pas l'intention de précurseur ce n'est pas que j'en veux au préfixe pré mais quand on dit que Rousseau est le précurseur du romantisme ça veut dire qu'il a fait un peu ce que les autres après ont fait beaucoup alors que Rousseau a fait souvent bien plus que les romantiques français il annonce quelquefois justement Rimbaud c'est ce qu'on va voir souvent et souvent chez Rousseau vous trouvez toute une série d'impressions de sensations qui supposent un rôle important du corps dans les corps et pas seulement du cœur et du sentiment comme chez le romantisme voilà je veux dire je vais déjà déclopper ça je ne m'interde pas mais cette période extrêmement riche celle du romantisme allemand vous savez que j'insiste souvent là-dessus elle est marquée par une hécatombe de ses protagonistes la plupart de romanticalement sont mort fou ou suicidés et très jeunes car il est mort chez nous bien des femmes belles des capitaines et des poètes et alors celui-ci est un des rares romanciers de l'équipe on dirait c'est des poètes des essayistes ou des écrivains ils ne sont pas faits pour le roman Flaubert Stena Balzac c'est des recueils d'aphorismes excusez-moi je vais chercher de fragments par exemple il y a un recueil de Novalis qui est un des plus emblématiques du romantisme allemand dont l'oeuvre la plus célèbre et qui a elle seule est une programmation romanticalement de les hymnes à la nuit cette nuit dans ce mot qui a Hegel quand il disait qu'il ne faut pas prendre l'absolu pour la nuit où toutes les vaches sont noires et les hymnes à la nuit c'est merveilleux c'est la nuit la nuit la nuit la nuit de la reine de la nuit c'est-à-dire c'est pas la nuit au sens de l'obscurité du nuan c'est le contraire c'est la nuit comme écran sur laquelle les jaillissent comme dans le rêve c'est pas toute une fantasmagorie lumineuse c'est le monde de Novalis très sensuel en même temps donc voilà il a écrit un recueil qui s'appelle Pollen c'est des fragments des trucs je vous cite quelques fragments au hasard comme ça l'eau est une flamme mouillée joli hein l'eau est une flamme mouillée ça Novalis étrange que le fond propre de la cruauté soit la volupté 1796 nous ne nous connaîtrons sans doute jamais mais nous ferons bien mieux que nous connaître vous voyez c'est un défi au savoir et alors très intéressant deux ça se rapproche de l'égal qui sont souvent opposés premièrement parler pour parler c'est la formule de la délivrance très moderne ça et deuxièmement l'acte philosophique par excellence c'est le meurtre de soi voilà pour Novalis bon donc vous voyez c'est des petites oeuvres disséminées des fragments des pollens il a fait un seul grand roman Novalis Heinrich von Orterdingen où il a voulu faire la pige à Goethe et faire à son tour lui un Bildungs roman comme on disait à l'époque c'est un roman de formation le modèle c'est Lémy de Rousseau où on prend le protagoniste principal à sa naissance jusqu'à son accomplissement à sa maturité et le chef-d'oeuvre du genre c'est le Wilhelm Meister de Goethe à l'époque mais qui aboutit à la formation du petit bourgeois moderne et Novalis en tant qu'antique ça le revusait c'est un roman beaucoup plus mystique si vous voulez pour aller très vite et c'est pas une grande réussite son roman il est bien meilleur dans la poésie la poème encore qu'il y a dedans un merschen comme on dit là-bas un conte qui à lui seul est immervé bon le grand romancier de cette époque-là c'est Jean-Paul je vous dis Jean-Paul parce que c'est comme ça qu'il est connu dans la littérature allemande enfin connu on ne voit pas beaucoup si vous avez des copains ou des copines en Allemagne Erasmus je ne sais pas quoi il n'y a pas l'heure de Jean-Paul ils vont dire Jean-Paul qui ? c'est plus guère très lu mais c'était sans doute le plus lu un musicien très connu comme Schumann par exemple qui réécrit jusqu'à sa trentaine pratiquement que des œuvres pour le piano jusqu'à ce que Liszt lui dise providentialiste toujours très généreux toujours très inspirant pour les amis il lui dit ah maintenant je veux entendre de vous des choses avec trompette et tambale ça veut dire un truc pour grand orchestre allez sortez un peu du piano l'introspection il faut frapper les foules Liszt il s'y connaissait pour frapper les foules donc je fais une parenthèse mais quand il avait un copain fauché il disait c'est un argent attends je donnais un concert ce soir c'est fantastique des types comme ça c'est le plus grand virtuose de tous les temps tu ne la recèdes pas fantastique et quand Wagner a été attrapé par la police avec de la poudre sur les mains et barricade de 48 qui a été menacé de mort ça y avait la répression c'est grâce à un passeport providentiel de Liszt qu'il a pu s'évader il a mis 37 ans à rentrer dans l'Allemagne on a fait un nationaliste allemand farouche c'est un mécile merveilleux donc Jean-Paul a inspiré la première symphonie de Schumann qui s'appelle Siebenkiss c'est le nom du héros cette fromage ça veut dire Siebenkiss cheese Siebenkiss oui beaucoup d'humour c'est ça qui l'a sauvé il est mort ni fou ni suicidé il a vécu longtemps il y avait un grand lectorat lui aussi un lectorat féminin qui lui était très attaché il donnait des tas de conseils pratiques à l'époque c'est pas évident il discute tout le temps avec le lecteur avec la lectrice je sais que mes lectrices voudraient bien savoir ici ce que mon héros est en train de penser mais je leur dirai pas tout et à un moment donné il dit je m'attarde un peu mais j'aurai toujours avant la page de garde de la place beaucoup d'élu ce qui était très récent ça cette manière d'instaurer prendre un recul avec l'ouvrage et de prendre immédiatement langue avec le lecteur ça nous vient d'Angleterre à l'époque c'était l'avant-garde de Stern et de Swift vous savez l'auteur l'auteur de Gulliver donc il y a cet humour et en même temps à côté de l'humour une immense sensibilité quelquefois de sensiblerie est exacerbée il est surtout connu en France par ses rêves car c'est le premier à avoir fait du rêve un genre littéraire bien avant Nerval vous voyez Nerval a traduit d'ailleurs certains de ses rêves vous savez que Nerval à 19 ans il s'est fait connaître en traduisant le Faust de Götz c'est un germaniste créatif et si vous regardez dans les éditions José Corti c'est au RTI qui malheureusement ont disparu qui était près de Luxembourg Anne a dû connaître ça la boutique de Corti sur internet il doit rester un recueil un choix de rêve c'est ça le titre exact par Albert Béguin grand spécialiste de toute époque franchement ça roule des tours un maître de l'onirisme déjà Jean-Paul mais là il ne s'agit pas de ça son héros c'est pour ça que je l'ai choisi parce que c'est de saison il vient de passer un hiver épouvantable nous connaissons tous avec une compagne dont il était très amoureux qui l'a épousé sa femme après c'est le problème de ménage ça se dispute parce qu'elle fait du bruit avec sa que nouille Alain pendant que lui il travaille ils sont dans la dèche tous les deux du roman le roman est le genre idéal pour exprimer ce qu'Hegel appelle la prose du monde des fois de poésie mais il fallait bien ça il reçoit une lettre de son meilleur ami c'est un thème constant chez Jean-Paul son meilleur ami est un sosie et d'ailleurs son ami s'appelle Leib Geber c'est bon mais simplement ça veut dire donneur de corps celui qui a donné le corps il ressemble voilà qui lui dit viens me rejoindre Bayreuth Bayreuth à l'époque n'avait aucun rapport avec Wagner c'était bien avant Wagner n'est même pas né encore mais il était connu Bayreuth était connu pour être au coeur de la franconie l'endroit le plus romantique du romantisme allemand c'est un genre de moyenne colline il n'y a pas de très haute montagne comme en France entre le sud de l'Allemagne et le nord et cette moyenne Allemagne de Rheinberg si vous voulez et il invite là-bas à Bayreuth donc et à la fin de l'hiver et donc il va sanctionner le début du printemps par cette marche à pied donc je vais vous lire quelques extraits et c'est cette marche à pied qui est inspirée à Schumann sa première symphonie qu'il a intitulé Le printemps vous voyez l'importance de Jean-Paul même s'il est bien oublié alors je vous le lis parce que le fil conducteur c'est l'intériorisation de l'extérieur or l'extérieur ici et c'est pour ça que j'ai tenu à commencer le premier épisode de cette série par Châteaubriand où on était immobile à regarder un paysage où tout bouge les oiseaux s'envolent les bisons pèsent sur les prairies de l'Amérique mais nous on ne bouge pas nous on est la caméra plan fixe comme ça qu'on est voilà merci je ne suis pas sûr et là c'est le contraire on avait déjà vu n'est-ce pas chez Rousseau le fait que les rêveries des premières solitaires à son testament littéraire se divisaient en promenade la promenade c'est un déplacement c'est tout le contraire d'un plan fixe et là vous allez voir je viens de faire une allusion au cinéma que je ne connais pas aussi bien que certains qui sont dans la salle j'aimerais bien je pense en mettre lui à Milly à Lyosha pour les mettre mal à l'aise mais vous allez voir que dans le texte il y a des notations qui sont cinématographiques avant la lettre alors qu'on est en 1700 les toutes dernières années du 18ème siècle il y a encore des perruques beaucoup de perruques ben oui Rousseau il a choqué c'était le premier à dire perruque j'en ai marre même pas là avec mes cheveux après c'était Schiller qui a fait ça Schiller qui a été désigné citoyen d'honneur par la première république française cause de ses immeux de la liberté il y a la bonne et la mauvaise d'Allemagne bon alors il a passé cet hiver terrible bon il a la tendresse pour son épouse malgré qu'il n'existe plus déjà malheureusement ça vous connaissez c'est dans toutes les chansons et et là il est prêt pour aller rejoindre son ami sa femme lui a préparé son petit pactage et il la laisse s'endormir et il passe la nuit dans le fauteuil et il va partir à l'aube donc je le prends à ce moment là vous voyez la séquence comme une unité de temps on part à l'aube je passe au texte le congé du veilleur de nuit ah je suis obligé de m'arrêter déjà le veilleur de nuit était un personnage mythique dans cet imaginaire de l'époque je vous ai déjà signalé l'éveil de Mona Ventura un des textes les plus extrêmes du romantisme allemand c'est un veilleur de nuit qui fait son journal enfin journal il faudrait dire un octal et à l'époque c'était pas c'était quelqu'un qui passait dans les rues et qui sonnait du corps pour signifier les heures c'est pas les cloches c'était une sonnerie de corps voilà donc quand il y a le congé du veilleur de nuit c'est ça et le personnage du veilleur de nuit presque mythique apparaît au deuxième acte des maîtres chanteurs de Wagner c'est pas dans la petite ville de Nuremberg endormie dans la nuit du 21 juin le congé du veilleur de nuit le poussa enfin hors du fauteuil de somnolence dans le matin étoilé empli de souffle mais auparavant il se glissa une fois encore dans la chambre auprès de la rosière au rêve zardant il voit dormir sa femme ferma une fenêtre dont le courant d'air frappait à la dérobée son coeur sans défense il retint ses lèvres du baiser qu'il aurait réveillé et se contenta de la regarder autant que le permettait la lumière des étoiles et la pâleur de l'aurore jusqu'au moment où il détourna son regard gagné par l'ombre à la pensée qu'il a voyé peut-être pour l'ultime fois cette idée d'une suprême parce qu'à l'époque voyager c'est jamais sûr de revenir il n'y avait pas la carte verte et les assurances cette idée d'une suprême foi vous allez voir le côté cinématographique fut encore avivée au dehors par le léger vertige que les émotions et la privation de sommeil avaient provoqué dans sa tête corporelle le corps est présent c'est pas des sentiments c'est des sensations je répète le léger vertige que les émotions et la privation de sommeil avaient provoqué dans sa tête corporelle par les regards mélancoliques qu'il jetait en arrière sur sa maison qui s'éloignait sur la ville plongée dans les ténèbres sur la métamorphose du premier plan en arrière plan du don quand même et sur la fuite des promenades de toutes les hauteurs le paysage va commencer à apparaître où il avait porté et réchauffé son coeur engourdi et gagné par la glace de l'hiver précédent derrière lui c'est sa grouille de métaphore derrière lui la feuille sur laquelle chenille tortrice et vermineure il s'était traîné en la rongeant c'est entendu par l'hiver la feuille tombait comme un squelette de feuille mais déjà la première terre étrangère qui n'avait encore marqué des stations de sa souffrance tira de son coeur à la manière de la serpentine quelques gouttes de chagrin c'est un peu d'humour en quelques instants de marche il est déjà en terre étrangère c'est allusion à l'Allemagne qui divisait à l'époque en 400 petits états vous faites deux heures de marche et vous passez du duché de Bade au royaume de Bavière ça va aller vite bon c'est pas des grosses nationnes comme disent les allemands en parlant de la France la grande nation mais déjà la première terre étrangère qui n'avait encore marqué des stations de sa souffrance tira de son coeur à la manière de la serpentine c'était un remède de l'époque quelques gouttes de chagrin regardez la progression maintenant la flamme du soleil léchaient sans cesse de plus en de plus excusez-moi sans cesse de plus près les nuages embrasés du matin c'est la même progression que l'aube de Ringo rien ne bougeait encore au front des palais et quand on ne quittait pas la roue du bois mais tout d'un coup le bas serfale blond et la scie margentée je reconnais la déesse voyez là ça commence à s'embraser donc maintenant la flamme du soleil léchaient sans cesse de plus en plus près les nuages embrasés du matin enfin maintenant enfin on est dans l'axe temporel au ciel dans les ruisseaux et les étangs dans les calices fleuris de rosée sans soleil se levèrent à la fois et du ciel jaillit une seule et brillante lumière avez eu cette espèce de crescendo jusqu'à la dernière phrase alors il faut un petit peu revenir en arrière parce que quand vous lisez le Bhagavad Gita où je passe du coq à l'âne c'est sans doute en l'effet de Jean-Paul parce qu'il fait que ça dans son oeuf tout le temps ça a cassé quelques fois dans son esthétique oui dans le Bhagavad Gita il est dit que le soleil se reflète entièrement et non en partie dans chaque goutte de rosée il y a déjà la monadologie de Leibniz là-dedans je ne sais pas ce que vous en pensez spécialiste oui quand même au fond chaque individu est un absolu à sa manière le soleil se reflète tout entier et non en partie dans chaque goutte de rosée je ne m'entend pas donc dans les calices fleuries de rosée sans soleil se levèrent à la fois et au contraire l'entrétèse l'unité et du ciel jaillit une seule et brillante lumière le destin ôtait à l'âme de Firmin c'est son prénom à Zibonkes Firmin c'est de fromage il s'appelle le destin ôtait à l'âme de Firmin comme le fait le jardinier au printemps pour les fleurs la plupart des folioles jaunes et flétries la marche diminuait le vertige plus qu'elle ne l'augmentait dans l'âme s'élevait un soleil supraterrestre avec l'autre dans le ciel dans chaque vallée le paysage commence à s'élargir dans chaque vallée dans chaque bosquet sur chaque hauteur Zibonkes rejetait quelques anneaux oppressants de l'étroite chrysalide de la vie et du chagrin hivernaux donc on va faire une séquence on n'aurait pas cette jubilation printanière si on n'avait pas le temps de souffrir l'hiver du chagrin hivernaux il déployait il déployait ses ailes mouillées et se laissait emporter par les brises de mai dans le ciel avec quatre ailes déployées attention à la précision parmi les papillons les plus bas et au-dessus des plus hautes fleurs ce premier plan ce sens de la miniature c'est exceptionnel dire qu'on est parmi les papillons les plus bas mais au-dessus des plus hautes fleurs c'est quand même bien ciblé donc voilà brise de mai c'est tellement dans la saison je me suis dit c'est quand même texte parce qu'il y en a un texte pays alors je 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 peux sauter parce que c'est un petit peu long mais il décrit un petit peu toute la vie qui commence à grouiller à s'agiter les insectes on passe tout le temps d'une vision globale les vallées les montagnes à un ton qui sort le calice d'une fleur c'est souvent vous voyez il n'y a pas de focale ici ça passe d'un extrême comme on dit micro-photographie pour les insectes au contraire un panorama donc je reprends juste à la fin de ce long paragraphe après le tirer vous voyez au-dessus du vaste camp de plaisance c'est comme ça qu'il désigne le paysage au-dessus du vaste camp de plaisance des calices de fleurs et de lourdes gouttes se déployaient vous avez déjà vu une goutte se déployer c'est de l'écriture ça vous savez c'est pas évident à l'époque de lourdes gouttes se déployaient de toutes parts comme des tentes peuplées le sol était garni de couveuses grouillantes d'herbes et de cœurs minuscules ces insectes et un cœur après l'autre se détachait ailé ou avec des nageoires ou avec des antennes il se détachait de quoi ? des brûlants couvins de la nature et bourdonnaient et s'abreuvaient et claquaient et chantaient et pour chaque trompe à miel le calice de la joie était depuis longtemps ouvert donc la nature est en fête elle a regardé ça se terminait comme en l'aube de Rimbaud l'aube et l'enfant tombèrent de bas de bois au réveil il était midi et là vous avez seul l'enfant gâté de la nature l'homme était tout seul le regard clair et heureux sur le marché de la vivante cité solaire pleine de clarté et de bruit et il promenait à la ronde ses yeux ivres dans les rues sans nombre avant de continuer il faut remarquer que pleine de clarté et de bruit il n'y a toujours pas des sentiments c'est des sensations clarté c'est pour l'œil bruit c'est pour l'oreille de clarté et de bruit et il promenait à la ronde ses yeux ivres dans les rues sans nombre mais sa mère éternelle reposait voilée dans l'immensité écoutez il y a un télescopage d'intertextualité Rimbaud dit littéralement en haut de la route près d'un bois de laurier je l'ai entouré avec ses voiles même terme le voile amassé et j'ai senti un peu son immense corps et Jean-Paul parle d'immensité de voile et pour le reste il n'y a aucun rapport entre le romancier prolixe que Jean-Paul et l'œuvre minuscule mais d'une densité fabuleuse de Rimbaud beaucoup plus avant-gardiste Rimbaud dater la période initiale en cette fin 18ème en début 19ème c'est à dire à la veille de la révolution industrielle je dis toujours les deux grands craquements la révolution industrielle anglaise et la révolution politique française qui ont produit le monde dans lequel nous sommes encore sinon je ne m'attrainerai pas bon alors je saute un passage j'attaque le paragraphe suivant uniquement pour le côté séquentiel lorsqu'il ressortit l'éclat se fondit en clarté l'éclat un peu solennel de l'aube un peu comme dans Rimbaud il n'y avait rien de bougé dans le corps au fond du palais c'était un peu immobile et solennel et tout d'un coup dans la lait en agitant les bras ça s'accélère l'éclat se fondit en clarté l'enthousiasme en gaieté je saute parce que ça ça s'agrouille de détails et je 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 ne saute pas l'admirable fin de ce paragraphe à partir des deux points vous voyez là le dernier tiers de ce paragraphe après lointaine aucun recoin brumeux de son âme aucune place enclose ne pouvait plus rester sans soleil ni printemps la mousse du souci rongeur et dévorant ça c'est l'hiver qui ne pousse que dans l'ombre humide se détachait dans la libre nature de ses arbres à pain et de la liberté et son âme était forcée de se mêler volontiers aux voix de chant volante et bourdonnante et de chanter avec elle de chanter quoi ? et c'est la fin de ce paragraphe belle est la vie plus belle est la jeunesse et par dessus tout le printemps je ne pouvais pas résister à vous livrer cette hymne au printemps en cette saison alors je vais continuer jusqu'à un passage où il va y avoir une rupture parce que on va passer après je vous l'avais promis en me disant en suggérant comment je pourrais j'en être sûr que peut-être que les plus beaux paysages ne sont pas ceux qui sont donnés à voir mais à entendre dans la musique peut-être en tout cas je vais proposer un échantillon à travers un extrait d'une symphonie de Schubert dans quelques instants et là on est dans la marche et tout d'un coup la marche va s'interrompre un instant et vous pouvez tourner la page oh là là oui le deuxième paragraphe de la page 637 qui n'est pas lichonne mais il me semble lisible 637 pardon j'essaie de photographier les pages de mon livre mais mon chat m'empêche de faire des photos alors oui l'après-midi à 3h30 dans un village souab encore dont il n'avait pas demandé le nom tout soudain dans son pardon tout soudain tout soudain dans son âme fondit en eau en larmes c'est l'époque où l'émotion on l'invite si bien qu'il s'étonna lui-même de son attendrissement c'est Marie son voisinage faisait plutôt présumer le contraire il était un vieux mai un mai on dirait chez nous un mai ferme c'est mal traduit je crois que c'est une faute typographique il était un vieux mai un peu incliné desséché à sa cime les paysannes sur le précommunal arrosaient la toile qui brillait dans la lumière du soleil et lancé devant les oies de laine jaune les oeufs et les orties hachées pour nourriture intéressant de voir ce qu'on a à nouveau des haies étaient tondues par un jardinier de maisons nobles et les moutons déjà tondus étaient rassemblés par le corps suisse du pâtre autour de mer vous savez ce qu'on appelle le rangs des vaches l'appel du corps suisse au Tibet en Suisse dans les pays de haute montagne on retrouve ces longs appels de cuivre c'est intéressant pour qu'on entend de très loin ceux qui sont perdus dans les vallées c'est intéressant de voir qu'il y a des instruments qui imposent leurs contraintes à des cultures séparées par des milliers de kilomètres je fais une parenthèse vous voyez j'ai vécu longtemps au sud du Sahara dans les pays de bergers où la végétation est tellement rase où l'eau est tellement rare pas qu'il n'y a plus que de l'activité pastorale pas assez pour la culture mais uniquement pour l'élevage c'est le royaume des peules des doigts et ils ont tous des instruments avant dans le monde entier vous savez le berger a toujours le patre a toujours un pipeau une flûte un roubois dans notre imagerie vous voyez un instrument avant c'est intéressant que ce soit l'al-gaita c'est un terme qui vient d'un sœur de l'arabe qui est venu comme ça d'origine iranienne mais qui est venu en envers l'arabe à travers le Sahara par les voyageurs il ne donne pas tout à l'heure le premier qui nous fait une relation historique de ces régions et c'est intéressant parce que les nigériens disent que c'est leur instrument national et ça vient de l'an et donc c'est un espèce de un peu le son d'un cornemuse breton mais vous voyez encore des pays où on fait pètre les moutons puisque que ce soit en Ecosse ou que ce soit en Bretagne que ce soit au sud du Sahara c'est pas du tout à la micrométrie et là il y a trop de flottes il n'y en a pas assez c'est l'instrument avant toujours un peu mélancolique qui est le chant du berger parce que le berger c'est l'homme seul celui qui est loin du village de la cité de sa bien-aimée de la communauté qui fait pas de ses troupes pour loin la transnance je pense à la course bien sûr aussi loin dans la montagne et dans l'absence bien sûr c'est pas la gaieté qu'ils ont promis l'ultime oeuvre de Schubert à quelque jour de sa mort c'est le patre sur le rocher il est mort il est mort à 31 ans on a 100 000 oeuvres la moyenne des romantiques c'est à peu près 150 oeuvres pardon pour ses considérations comptables donc des haies étaient tondues par un jardinier de Maison-Noble les moutons déjà tondus étaient assemblés par le corps suisse du patre autour du mai donc on entend un son tout avait une apparence si juvénile si douce si italienne ça c'est un allemand qui parle si italienne le beau mois de mai avait tout déshabillé à moitié ou complètement les moutons les oies les femmes le sonneur de corps le tondeur de haies et ses haies donc c'est un paysage plutôt gay pastoral alors il dit pourquoi devint-il trop ému dans une contrée si riante moins au fond parce qu'aujourd'hui il avait été joyeux tout le jour que surtout parce que le berger bassoniste celui qu'appelle les vaches là appelait avec son pipeau de comédie sa troupe sous le mai cent fois dans son enfance il avait ramené sous la houlette du pragois et berger musicien la bergerie paternelle se rendre des vaches réveilla soudain son enfance auréolée de rose il y a un passage quasi proustien n'est-ce pas là elle se dressa son enfance hors de sa rosée matinale et de sa tonnelle faite de boutons et de fleurs endormies c'est des métaphores bien sûr elle s'avança toujours l'enfance elle s'avança vers lui comme venue du ciel merci elle vit souri d'un air innocent avec ses mille espérances et lui dit regarde comme je suis nous avons joué ensemble j'étais jadis beaucoup donné de grands royaux joli mal des prairies de l'or et un bel et grand paradis derrière les mous mais tu as tout perdu ah zut c'est pas la bonne suite alors attendez attendez pas de blague je vais prendre une petite pause heureusement que j'ai une sécurité deuxième volume c'est des longs romans alors ça devrait aller alors voilà c'est idiot d'interrompre là franchement allez voilà mais tu as tout perdu on était là non ? et tu es si pâle viens jouer avec moi voix offre de l'auteur oh pour qui d'entre nous l'enfance n'est-elle pas réveillée mille fois par la musique elle lui parle elle lui demande les boutons de rose que je te donnais ne sont-ils pas encore éclos et nous répondons oh certes ils le sont mais ce furent des roses planches voilà pour pour ce passage d'émotion tout d'un coup dans une marche qui était vouée au bonheur à la jubilation donc on va maintenant passer l'extrait de Schubert alors encore une petite introduction Schumann Schubert est mort de 31 ans Schumann qui est un merveilleux critique musical généreux et qui a fait des articles célèbres sur Schubert dans la gazette musicale a eu une expression qui est devenue célèbre depuis quand il a dit qu'il y avait dans Schubert les divines longueurs les divines longueurs enfin notamment les célestes longueurs c'est tellement beau que ces longueurs là on n'a pas envie qu'ils finissent je suis obligé d'être apparemment un peu musicologique et abstrait mais franchement ça vaut le coup je vous ai dit qu'il y avait la grande forme c'est pas allaudatif on peut faire une symphonie qui est nulle c'est pas le cas de Schubert la grande forme il y en a deux principalement il y en a d'autres mais il y a la forme fugue Bach et le maître bien sûr la forme dite encore en imitation ce que comme en frère Jacques les voix s'imitent l'une l'autre là se poursuivent le contrepoint note contre note point contre point ça vient de là et puis il y a la forme sonate très brièvement ce qui caractérise la première la fugue c'est qu'il y a un seul thème ce n'est pas qui est développé d'une manière extrêmement savante je ne m'attarde pas trop par des renversements par des symétries par des contre-sujets et il y a un seul thème qui fait les frais de toute l'oeuvre jusqu'à la fin alors que dans la forme sonate il y a conflit entre plusieurs thèmes qui s'opposent totalement au niveau disons psychologique pour simplifier pour un exemple archi connu il y a une oeuvre qui commence comme ça la cinquième de Beethoven quelques mesures après on a un contraste incroyable entre qui est menaçant et puis tout d'un coup cette diffusion tendre comme ça c'est typique du bitématisme de la forme sonate beaucoup plus en phase avec la nouvelle sensibilité après Rousseau avec la modernité avec le conflit à l'intérieur c'est à dire que la forme dramatique va succéder à la forme soit épique soit lyrique voilà je ne voudrais pas trop être abstrait mais c'est important à savoir ici nous sommes dans la symphonie donc dans la grande forme dans la forme sonate et le petit Schubert je dis le petit Schubert parce qu'il était petit il ne pésait pas beaucoup aux femmes il était maladroit mais on l'adorait en société parce qu'il jouait du piano il jouait des vals tout le temps des choses gays lui qui était peut-être le plus triste musicien qu'on ait jamais connu allez France vous allez bien encore nous jouer une vals n'est-ce pas à la fin de soirée et ce Schubert là se risque à la grande forme parce qu'il est obnubilé par l'exemple qui est l'exemple de la génération c'est Beethoven ils sont obnubilés par le grand Beethoven Schubert a rêvé de se faire reconnaître dans les dernières années par Beethoven il avait passé de règlement à Beethoven il ne s'est même pas perçu que Schubert existait il manquait un coach on dirait aujourd'hui à Schubert donc je reprends mon Schumann Schubert est mort il est censé avoir fait huit symphonies dont la dernière la fameuse NHV dont on sait maintenant qu'elle n'est pas NHV mais il savait qu'elle allait mourir très vite et donc il fait des œuvres de plus en plus rapides qui sont parfaitement achevées au niveau artistique mais qui manquent à mouvement selon les canons habituels il n'y a pas le temps et puis Schumann arrive chez le frère de Schubert pour évoquer un peu faire un article prendre de la matière et son frère il dit vous n'avez rien vous n'êtes pas sûr qu'il ne traîne pas des partitions je ne sais pas il y a un tas de trucs là et c'est comme ça qu'on est tombé sur la plus grande symphonie du romantisme musical qui était des feuillets dans le grenier de Ferdinand Schubert le frère de France merci Schumann qui l'a ramené qui a fait un article célèbre où il parle de ses fameux Diffé-Longueur il va jusqu'à dire quiconque n'a parlé de cette symphonie ignore Schubert ce qui est prodigieux par rapport à ce qu'il nous a déjà donné voilà cette introduction préliminaire alors elle a quatre mouvements je vous les passe c'est long et c'est long c'est trop court c'est fini mais je dis ça à la fin de Tristan qui dure cinq heures je ne sais pas et j'aimerais bien que ça recommence et je saute les premiers mouvements dès le départ on voit que c'est une symphonie du voyage c'est pour ça que je l'ai cité non pas pour illustrer la musique mais pas pour illustrer un texte les deux sont des variations autour de la même idée au sens de la Donétien si vous préférez avec les mêmes isomorphismes et en particulier vous allez voir la marche je vous avais déjà évoqué c'est pour ça que je m'attarde quand on a fait toute une année sur le texte de Nerval Grand Marcheur sur Angélique où il ne cesse de traquer la recherche de ce livre de ce livre vous vous rappelez là ça commence sur les bords du Main en Allemagne et ça s'y nachève dans les rivières d'Île-de-France à 40 km d'ici près du tombeau de Rousseau-Hermenonville et avec cette phrase que je restitue parce qu'elle annonce le tempo qu'on va entendre je suis arrivé hier je suis arrivé à Compiègne poursuivant les Bulquois sous toutes les formes avec cette obstination lente qui m'est naturelle c'est exactement le rythme que vous entendez cette obstination d'ailleurs on dit en musique quand il y a quelque chose qui se répète un ostinato donc je saute le premier mouvement tu plantes le décor qui est grand chose qui est magnifique et je mets le célèbre en tant que second mouvement avec ce rythme de marche ce rythme de vente d'erreur comme c'est wonder en anglais erré comme ça à l'aventure ce vente d'erreur et là je ne dis plus rien parce que je serai plus explicite en cours de morceaux si je puis dire démarrage de l'endente je rappelle qu'endente veut dire marcher en marchant en... ... ... Passage en majeur. ... ... ... ... ... ... ... ... Pause. Merci. Là, on n'arrête pas le tempo, ça continue, mais tout d'un coup, on est passé d'une voix intérieure, vous voyez, sur le fond de marche comme ça, il y a une petite mélodie qui s'entend au bois, puis à la clarinette, c'est très intériorisé, et tout d'un coup, le tout-il-orchestre, n'est-ce pas, sur le même tempo, continue la marche comme si on passait à chaque instant, de l'intériorité au panorama, c'est ce qui va se passer et se répéter. Donc, on laisse pour l'instant. ... reprise de la marche. ... ... De nouveau? ... Ça pourrait durer longtemps, ça en alterne, intérieur, extérieur, jusqu'à... On va y arriver. Voilà, une dernière fois ça répète, j'ai sauté des passages, ça s'est répété deux ou trois fois. Vous l'avez dans l'oreille maintenant ça. ... 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